Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous allons traiter le sujet sur le théorème du point fixe. Alors je rappelle ici qu'on considère l'équation f de x est égal à 0, où f est une fonction continue. On avait dit qu'on essayait de trouver une fonction g de telle sorte que cette équation f de x égale à 0 soit équivalente à l'équation g de x est égal à x. Donc aujourd'hui nous allons voir un peu en détail la fonction g, de quoi elle s'agit exactement. Alors d'abord on va considérer un intervalle AB, donc je prends soit AB des nombres réels tels que A, soit strictement plus petit que B. Et je considère qu'il existe une unique solution, alpha, dans l'intervalle AB, de l'équation f de x égale à 0. Donc on va faire tel que f de alpha est égal à 0, c'est-à-dire qu'alpha est solution de l'équation f de x égale à 0. Alors pour prouver les distances et l'unicité d'un tel réel dans cet intervalle, c'est facile, on va utiliser le TVI, donc le théorème des valeurs intermédiaires. Donc pour le TVI ici, on va calculer f de A qu'on multiplie par f de B. Et on va constater que le signe du produit est négatif. Ceci veut dire qu'il y a changement de signe entre f de A et f de B. Donc le signe en f de A est différent du signe en f de B. Donc ça, ça nous donne l'existence de la solution, donc ça c'est l'existence d'alpha. Et pour l'unicité, on va voir que sur l'intervalle AB, notre fonction f est strictement monotone. Ça veut dire que c'est une fonction qui est strictement croissante, donc strictement décroissante. Cette stricte monotonie va garantir l'unicité de la solution. Donc, comme on a une fonction f qui est strictement monotone sur AB, et que f de A multiplié par f de B est négatif, ça veut dire qu'il existe une solution unique de l'équation f de A égale à 0. Donc géométriquement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si j'ai ma courbe représentative de ma fonction, comme ceci, on a une fonction qui est croissante, et là, j'ai l'intervalle AB. Quand on calcule f de A, on tombe sur ce point. Donc ce point, c'est négatif. Donc f de A est plus petit que 0. Très bien. Je calcule f de B, c'est ce point, et f de B est positif. Donc lorsque j'ai fait le produit f de A fois f de B, on voit que le produit est négatif. Et donc, la fonction étant continue sur cet intervalle est strictement monotone. On a forcément de l'existence d'un alpha ici, qui fait que f de alpha est égale à 0. Donc ça, c'est TBI qu'on applique à la fonction f pour trouver l'existence et l'unicité de la solution. Dans les exercices en terminale S, le plus souvent, on vous demande de montrer l'existence et l'unicité de la solution alpha à travers la fonction G, ou bien, comment dire, cette équation. Là aussi, c'est facile. C'est TBI qui se cache derrière. On va voir comment utiliser TBI. Donc, on va considérer l'application qui a x associé G de x moins x. Très bien. On va voir que c'est une application qui continue sur l'intervalle AB, fermée. Donc, cette application qui a x associé G de x moins x est continue sur AB. Donc ça, c'est la première chose. Elle est dérivable aussi. En fait, elle est dérivable, on la suppose dérivable sur cet intervalle. Et on a G de x moins x dérivé est égal à G prime de x moins 1. Très bien. Donc, vous allez étudier les signes de la dérivée. Et donc, quand vous allez étudier les signes de la dérivée, soit vous allez trouver que la dérivée est strictement positive ou strictement négative. Et dans tous les cas, notre fonction qui a x associé G de x moins x, c'est la strictement monotone. c'est à décroissante ou décroissante strictement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va calculer G de A moins A multiplié par G de B moins B. Et donc là, vous allez vous rendre compte que ce produit est aussi négatif. OK ? Donc là, on a un produit qui est négatif. On a une stricte monotonie de notre fonction qui a x associé G de x moins x. Donc, il existe une unique solution alpha qui appartient à AB, un unique réel qui est dans l'intervalle AB, tel que G de alpha moins alpha est égal à 0, ce qui équivaut à dire que G de alpha est égal à alpha. Et donc ici, on a l'unicité de la solution pour l'équation G de x égale à x. Donc, que ça soit à travers cette équation ou à travers celle-là, pour trouver l'existence et l'unicité de la solution, on passe par TVI. Donc, TVI soit appliqué à cette fonction-là sur cet intervalle AB, ou TVI appliqué à la fonction qui est associée G de x moins x, appliqué à l'intervalle, sur l'intervalle AB. Très bien. Donc, ça, c'était pour l'existence et l'unicité de la solution. Alors, une fois qu'on a ça, on suppose que G est dérivable, donc G de x est dérivable, dérivable et je suppose que, quel que soit x appartenant à AB, G prime de x en règle absolue, c'était en plus petit, plus petite qu'une constante K, qui elle-même est plus petite qu'1. Très bien. Donc, quand je fais ça, je dis que la dérivée sur AB est majeurée par une constante K. c'est effectivement plus petite qu'1. Très bien. Et maintenant, nous allons poser une suite. Et l'objectif de cette suite, c'est de pouvoir converger vers la solution unique de l'équation F de x est égal à 0, ou de manière équivalente de l'équation G de x est égal à x. Posons notre suite. Donc, on va poser ici, soit U0 appartenant à l'intervalle AB. OK ? Donc, on pose Um de plus 1 est égal à G de Um pour M supérieur à 0. Donc, on définit ainsi une suite. Alors, si le U0, qui est dans l'intervalle AB, est égal à alpha, ça veut dire que notre suite est constante. parce qu'ici, G de alpha est égal à alpha. Donc, U1 plus 1 est égal à alpha, quel que soit M. Et donc, du coup, notre suite va converger vers alpha et il n'y a rien à faire. Donc, autant la supposée différente de alpha, c'est ce qui nous permet de faire des choses intéressantes. Alors, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que, j'ai oublié de le dire, on va supposer que, quel que soit X appartenant à l'intervalle AB, G de X appartient à l'intervalle AB. OK ? Donc, ce qui veut dire que, si j'ai A plus petit que X, plus petit que B, alors, ceci entraîne que A sera plus petit que G de X, qui lui-même sera plus petit que B. Très bien. Une fois cette remarque faite, on peut montrer assez facilement que, quel que soit N appartenant à 30N, UN appartient à l'intervalle AB. OK ? Donc, ça, c'est par réiculence. Alors, U0 appartient à l'intervalle AB. Donc, ça, c'est la définition ou le choix du premier terme, U0. Alors, on va supposer que, donc, supposons, supposons que pour un certain N, un certain N d'un grand N, que UN tac tac, que UN soit dans l'intervalle AB. Très bien. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Montrons alors, montrons alors, alors que UN plus 1 va appartenir à l'intervalle AB. Donc, ça, c'est facile. Je vais prendre UN UN qui appartient à AB. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que UN est entre A et B. Très bien. mais comme on a mais comme G de AB est contenu dans AB. OK. Voilà. C'est la remarque qu'on a faite ici. OK. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que donc G de UN appartient à l'intervalle AB. or G de UN est égale à UN plus 1 donc UN plus 1 appartient à l'intervalle AB ce qui prouve comment dire encore cette propriété. Donc, quel que soit N appartenant à grand N UN appartient à l'intervalle AB. Alors, une fois qu'on a ça, on va maintenant établir une inégalité qui va nous aider à obtenir une autre inégalité qui nous permettra de confirmer si oui ou non notre suite UN converge vers alpha ou pas. Très bien. Donc, du coup, là, je vais prendre je vais prendre le C soit N dans grand N on a UN et alpha qui appartiennent à l'intervalle AB. Très bien. Alors, on sait que on sait que quel que soit X dans AB OK G' de X est majoré donc à l'absolu par la constante K qui elle-même est plus petite qu'1. Donc, ici, je peux appliquer le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Inégalité des accroissements finis. Alors, ce théorème dit quoi ? Que quel que soit X, Y dans mon intervalle AB OK La valeur absolue de F de X moins F de Y sur la valeur absolue de X moins Y est plus petite que la constante K lorsque ma fonction F prime de X en fait ma fonction délivrée est majeurée comme ceci par la constante K. Très bien. Donc, on va utiliser ce théorème de l'inégalité des accroissements finis appliqué à UNR alpha pour trouver une inégalité intéressante. Donc, là, je rappelle juste que X est différent de Y sinon, ça n'a pas de sens. Alors, là, je vais écrire que tac, tac, tac appliquons donc, appliquons le théorème de l'inégalité des accroissements finis pour X est égal à UN et Y est égal à alpha. Donc, je l'ai dit tantôt, on suppose que quel que soit N supérieur ou égal à 0 UN est différent d'alpha. Sinon, ça n'a pas de sens et on ne fera pas des choses intéressantes. Très bien. Donc, là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a donc la valeur absolue de G de UN moins G de alpha divisé par la valeur absolue de UN moins alpha est strictement plus petite que K. Ce qui veut dire que la valeur absolue de G de UN OK moins G de alpha est strictement plus petite que K fois la valeur absolue de UN moins alpha. Or, G de UN est égale à UN plus 1 et G d'alpha est égale à alpha. Pourquoi ? Parce qu'alpha est une solution de l'équation G d'ex égale à X. Donc, donc, j'ai une inégalité de UN plus 1 moins alpha est strictement plus petite que K fois la valeur absolue de UN nommée alpha. Et ceci soit N dans grand N. Très bien. Cette inégalité est intéressante parce qu'elle nous permet d'obtenir la convergence ou pas de la suite UN. J'ai montré dans une autre vidéo qu'à partir de cette inégalité on peut trouver une autre inégalité intéressante. on peut trouver que quelle que soit N appartenant à N que la valeur absolue de UN moins alpha est strictement plus petite que K à l'absence N fois la valeur absolue de U0 moins alpha. Très bien. Cette quantité étant finie je m'intéresse à cette suite là K à l'absence N. J'ai K à l'absence N et comme K est plus petite que 1 bon il faut comprendre naturellement que K aussi est plus grand que 0 ça je ne l'ai pas dit mais c'est une évidence parce que si j'ai où est-ce que je l'ai dit si j'ai ceci que la valeur absolue de la dérivée est plus petite que K on sait que cette valeur absolue est supérieure ou égale à 0 donc du coup K est forcément entre 0 et 1 ok donc du coup ça il n'y a pas de soucis comme K est une quantité qui est complice entre 0 et 1 donc K à l'absence N va tendre vers 0 lorsque N tend vers plus infini ce qui voudra dire que cette suite en valeur absolue est majorée par une suite qui tend vers 0 ok donc elle tend aussi vers 0 donc donc la valeur absolue de UN moins alpha tend vers 0 lorsque N tend vers plus infini ce qui veut dire aussi de manière équivalente que la suite UN tend vers alpha lorsque N tend vers plus infini donc vous voyez on a construit une suite UN qui tend vers alpha et alpha est l'unique solution de notre équation f de x est égale à x ou de manière équivalente à l'équation g de x est égale à est égale à x et tout ceci grâce à une fonction auxiliaire qu'on aura introduite donc cette fonction n'est pas unique la fonction g n'est pas unique et le plus souvent en terminale on vous donne on vous donne l'expression de la fonction g et vous n'aurez qu'à développer tout ce qu'on a fait ici donc là je vais faire un petit résumé on a notre fonction notre équation f de x est égale à x avec une fonction f qui est comme il faut donc ceci est équivalent à l'équation g de x est égale à x à partir de notre équation g de x est égale à x on essaye d'avoir une suite un définie par un premier terme u0 qui est dans un intervalle ab ok a strictement plus petit que b et dans cet intervalle là il faut qu'on ait alpha la solution cherchée soit dans alpha et on pose un plus un est égale à g de un sous certaines conditions sur g cette suite qu'on a créée ok un va converger vers alpha qui est la solution unique de l'équation f de x est égale à x sur cet intervalle ou de manière équivalente à l'équation g de x est égale à x sur cet intervalle alpha est unique dans cet intervalle cet intervalle où on a l'unicité de la solution est ce qu'on appelle intervalle de séparation donc je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous dans une troisième et dernière vidéo sur le théorème du point fixe pour étudier ensemble un exemple concret merci à bientôt